Musique Voilà en direct de Formassart, gentil toutou, quand je vous l'avais dit, qu'il était exceptionnel, regardez-le, il fait tout ce qu'on lui demande. Bon alors, tu vas maintenant avancer s'il te plaît, voilà, merci, doucement, 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 on va pas galoper, ça sert à rien, on va se promener comme ça dans les allées du salon pour découvrir Formassart, il est extraordinaire ce robot, non ? Eh bien c'est ce qu'on peut découvrir à Formassart, ce qui est quand même un peu étonnant, et ceci sur le pôle industrie, c'est ça Flamien Rousseau ? Oui, on a un espace collectif sur les métiers industriels qui a vocation à présenter aussi les parcours de formation, on est quand même à Formassart aujourd'hui, Et donc on vient avec le robot Boston Dynamics et l'entreprise Intuitive Robots qui nous permet de parler beaucoup de métiers qui se cachent derrière cette technologie. On en parle des métiers dans un instant, mais on a envie de savoir quand même un peu plus sur le robot avec Julien Julif, bonjour. Bonjour, oui effectivement, c'est un peu la raison de notre présence aujourd'hui, c'est avec Opco2y et avec l'industrie, c'est expliquer un petit peu l'usage de ce robot industriel, mais aussi tous les métiers qui gravitent autour de ce robot. Alors ce robot, c'est pas un jouet d'abord, il faut le dire ? Absolument, c'est pas du tout un jouet, c'est un robot d'inspection industrielle qu'on va mobiliser et qu'on va déployer surtout dans des environnements industriels à risque pour les opérateurs humains. Par exemple, l'industrie des énergies, le nucléaire, les plateformes pétrolières, le manufacturing, là où il y a des missions à risque pour les opérateurs. Par exemple, c'est quoi une mission à risque ? Par exemple, ça va être aller vérifier le bon fonctionnement de grosses machines industrielles, ça va être vérifié aussi s'il n'y a pas des fuites d'air, des fuites de gaz, des fuites radioactives, des fuites d'huile, etc., qui peuvent mettre en péril les infrastructures industrielles. Ce robot-là, pourquoi il a des pattes ? Il ne pourrait pas avoir des roues, des chenilles ou autre chose ? C'est justement tout l'intérêt de ce robot, c'est qu'il est très agile. Le fait qu'il soit quadrupède va lui permettre, par exemple, de monter, descendre des escaliers, de parcourir des terrains qu'on peut considérer un petit peu accidentés. Et en fait, c'est un robot qui va pouvoir accéder quasiment partout. Contrairement à un robot à roues qui sera évidemment bloqué dès qu'il y aura un escalier. Est-ce qu'il existe en plusieurs versions, un peu plus petites, plus grosses ? Non, c'est vraiment un format unique et c'est un format qui est optimisé pour lui donner la possibilité de porter plein d'équipements, donc des capteurs, des détecteurs, des caméras, et qui soit suffisamment petit pour, par exemple, passer des pas de porte, passer sous des machines, etc. Donc c'est vraiment un format unique, mais qui est totalement adapté à l'environnement industriel. Alors ce robot-là, il n'est pas autonome, c'est-à-dire qu'il y a un opérateur. Il est où l'opérateur d'ailleurs ? Il est caché ? L'opérateur est caché. Donc aujourd'hui, évidemment, on est dans un milieu événementiel, donc il est téléopéré. Mais dans la vraie vie, chez nos clients, il est totalement autonome. Ça veut dire que lorsque l'on va demander au robot d'inspecter très régulièrement les mêmes machines, on va faire en sorte que le robot le fasse de manière totalement autonome. On va le programmer dans cette optique-là. En le voyant faire tout ce qu'il est en train de faire là, je me dis qu'il pourrait aussi faire du spectacle. Il est aussi également utilisé beaucoup aux Etats-Unis pour du spectacle, parce qu'évidemment, il y a le côté quadrupède, agile, qui va rendre un petit peu son mouvement très esthétique. Alors expliquez-nous, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on trouve comme équipement sur ce robot-là ? À l'avant, on va retrouver des équipements, surtout des caméras. Donc il y a de la caméra optique et de la caméra thermique. Ça, c'est vraiment les yeux de l'homme à distance. Par exemple, si on veut aller vérifier s'il y a une fuite, s'il y a un dysfonctionnement, s'il y a une surchauffe d'un équipement, on va utiliser les caméras du robot à distance pour aller vérifier le bon fonctionnement des équipements. Et à l'arrière, on va retrouver plutôt des équipements qui vont booster l'usage du robot, donc des équipements de radiocommunication pour le Wi-Fi dans des endroits complexes. Et à l'arrière, c'est du lidar, c'est pour donner une capacité au robot à se reconnaître son environnement au-delà de 100 mètres. Il peut y avoir des capteurs qui analysent, je ne sais pas, l'air, la chaleur ? Tout à fait, on a même des capteurs, on ne les a pas aujourd'hui, mais on a des capteurs qui peuvent détecter des sources radioactives, des fuites de gaz, un petit peu tout ce qu'on veut en fait. L'idée, c'est que ce robot, c'est un robot polyvalent, et on va lui mettre un grand nombre d'équipements, quels qu'ils soient, pour répondre au cas d'usage industriel. Ça coûte combien ? Alors, le robot de base, sans option, on est autour de 100 000 euros. Et là, tel qu'il est aujourd'hui, on est autour de 200 000. C'est un sacré... Alors là, on a tout dit sur de quoi est capable l'industrie, en fait. L'industrie de pointe aussi, parce qu'effectivement, ce qui se cache derrière, c'est des process et des produits qui sont très spécifiques. Julien a parlé d'environnement sévère. Il faut bien imaginer que pour qu'un robot puisse évoluer correctement dans les univers industriels, il faut véritablement que les matériaux qui soient choisis et surtout la fiabilité des pièces qui soient intégrées le soient vraiment au corps d'eau. Bon, ça veut dire qu'il faut savoir le concevoir, ça veut dire qu'il faut savoir le fabriquer. Bon, bref, tout ça, c'est le monde de l'industrie. Le monde de l'industrie que vous présentez là, aujourd'hui, avec toutes les formations qui démarrent au CAP. Tout à fait. Les formations qui démarrent au CAP, bien sûr Bac Pro, bien sûr BTS, et puis tout le continuum de parcours jusqu'au profil d'ingénieur, parce qu'on se doute bien qu'il y a des ingénieurs qui ont pensé à ce robot pour le concevoir. Tu parlais de conception, tu parlais de production. Il faut aussi maintenir beaucoup les équipements industriels. Et ça, c'est un vrai problème en termes de recrutement en ce moment, la maintenance d'ailleurs. La maintenance industrielle qui est effectivement quasiment le premier besoin sartois en termes de métier, qui est transversale à toutes les industries, quelles qu'elles soient, l'agroalimentaire, le textile, la métallurgie. Donc on a plein de métiers à pourvoir et donc on essaye effectivement au travers d'un moyen comme celui-ci qui s'apprête aujourd'hui, en tout cas qui se prête bien à une démarche un peu ludique, de montrer aux jeunes qu'il y a des centaines, voire peut-être même des milliers de métiers qui se cachent derrière parce qu'il y a de la plasturgie, il y a du tissu, il y a de la mécanique, il y a de l'aluminium, il y a du composite, il y a tout qui rentre dedans. Et là, il y a même de l'humour et de la poésie. Exactement. Alors c'est aussi grâce à l'opérateur, c'est quoi le prénom de l'opérateur ? Thomas. D'accord, il est doué. Thomas, il est très très doué. Comment ça se passe, Forma Sartre ? Ce matin, on a dû accueillir un peu plus de 2000 jeunes, je pense, sur la matinée. Je dirais même plutôt 3000 au regard de ce que j'ai ressenti. Pas mal de jeunes qui sont arrêtés sur l'espace collectif industrie. L'image de l'industrie s'améliore ? En tout cas, on y travaille. Moi, j'estime qu'elle s'améliore. Déjà, on a eu pas mal de jeunes filles ce matin qui sont venues s'intéresser à nos métiers. Les usines sont beaucoup plus vivables aussi, il faut le dire. Les usines d'aujourd'hui ne sont plus les usines d'il y a 30 ans, ne sont pas non plus les usines d'il y a 15 ans. Finalement, ce qu'on voit au travers du robot, c'est aussi beaucoup d'équipements et d'automatismes industriels. Donc la robotisation aujourd'hui, elle est présente dans nos TPE, dans nos PME, dans nos grands groupes. Et c'est ça qui nous permet aussi de toucher les jeunes générations. Bon, il est formidable, Flavien Rousseau, c'est le meilleur ambassadeur de l'industrie, évidemment. Bon, sur le pôle, il y a qui ? Il n'y a pas que l'UMM ? Ah non, bien sûr, il n'y a pas que l'UMM. On a le lycée Estournel de Constant qui est présent, donc le lycée de la Flèche. On a Claude Chape à Arnage qui est spécialisé sur tout ce qui est maintenance et chaudronnerie. On a Saint-Joseph-la-Salle à Pruyé-le-Chétif. Et puis, on a aussi l'opérateur de compétences, donc l'Opco 2i, ce qui permet de gérer toute la partie financière des formations, qui est présent aujourd'hui avec des casques de réalité virtuelle. Donc, on a mis le paquet, si je puis dire, pour séduire les jeunes. Bon, merci. J'avais juste oublié une question. Il a un prénom, il a un nom ? Oui, il s'appelle James, comme James Bond, parce que dans son numéro de série, il y a 007. Très bien. Bon, allez, on va vous laisser déjeuner. Et puis, on se retrouve à 14h pour la première conférence de l'après-midi, dont je ne me souviens plus du thème. On va parler de l'alternance. D'accord, très bien. Donc, on parle de l'alternance en début d'après-midi. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501